Frère, quand vas-tu te marier, tu as de l'argent maintenant, tu as une bonne maison, qu'est-ce que tu attends, vois tu ne deviens pas jeune, marie-toi. Je t'ai dit que je n'ai pas vu le genre de femme, je désire, je veux dire une femme qui plaît à mon cœur. Voir frère, sélectionnez-en une, vous ne pouvez jamais voir une femme complète, trouvez-en une que vous pouvez gérer, et mariez-vous, pour que je commence à planifier la mienne. Toi, l'émerveillement ne finira jamais, alors tu veux te marier à cet âge ? Frère, vous ne comprendrez pas, juste se marier. D'accord, je vous ai entendu, monsieur. Alors quel genre de femme cherches-tu ? Mon ami, allez à l'intérieur, suis en retard, j'ai beaucoup de choses à prendre en charge dans mon bureau aujourd'hui. D'accord, mais achetez quelque chose pour moi, quand tu reviens. Je serai juste un bon garçon. Oh mon manager, oh mon dieu, je suis en retard. Bon gestionnaire du matin. Bonjour Marie, entre, allons-y ensemble. Merci beaucoup, mon joueur. Vous êtes les bienvenus. Oui, Harry, as-tu sélectionné la prochaine célébrité ? Oui, gestionnaire. D'accord, amenez-moi la personne, laissez-moi l'examiner, moi-même. D'accord. Rina. Oui. Gestionnaire, vous voir, vous. D'accord. Oui, gestionnaire. Oui, croyez-moi, vous êtes la personne parfaite, pour être notre prochain modèle. Mais, pourquoi ne mettez-vous pas, boucle d'oreille, tissée, rouge à lèvres, comme les autres, je veux dire que vous êtes une très belle femme, et vous devriez être la prochaine célébrité, de notre entreprise. Mais j'ai peur, nous ne pouvons pas vous faire une célébrité, sauf que tu commences à t'habiller comme une célébrité. Je suis désolé monsieur, ma Bible m'a instruit, d'abord Timothée, 2 verset 9, a dit, de la même manière également, que les femmes se partent, dans des vêtements modestes, avec honte et sobriété, pas avec des cheveux tressés, ou de l'or, ou des perles, ou un tableau coûteux, mais qui devient une femme professant la piété, avec de bonnes œuvres. En tant que chrétien, je dois obéir aux instructions de Dieu. Tenez-le là. Êtes-vous le seul chrétien dans cette entreprise, Marie est chrétienne, ne voyez-vous pas la façon dont elle s'habille ? Suis un chrétien. Mélissa est chrétienne aussi, tu ne la vois pas. Suis un chrétien. Gestionnaire, tu sembles manquer. J'ai quelque chose ici, je ne suis pas belle, si ce n'est pour Jésus, il est mon visage, et tout en moi, lui appartient, sans lui, mon existence est vaine, ce qui signifie que je serai condamné pour toujours, il est la raison, je suis de retour dans la famille royale, une princesse, une personne particulière, un élu, une nation sainte. Dans Tite 2 verset 14, on nous dit que Jésus, s'est donné pour nous, afin qu'il puisse nous racheter de toute iniquité, et se purifier un peuple particulier, zélé des bonnes œuvres, un peuple particulier, qui est prêt à obéir à son commandement et soit adonné aux bonnes œuvres. Et je suis l'un d'entre eux. Dieu est à la recherche de personnes, qui feront tout pour lui plaire, il veille sur les personnes qui non seulement professoront la foi, mais défendront la justice, peu importe où elle se trouve. Il n'est pas intéressé par des maupieux de la bouche, la louange vide et le culte, ou des services mécaniques, dans l'église, il est intéressé par un abandon total, qui se manifeste par l'obéissance prompte, à la volonté expresse de Dieu. C'est la partie principale de l'exigence d'être chrétien, comme exprimé dans l'Exode 19 verset 5. Maintenant donc, si vous obéissez vraiment à ma voie, et gardez mon alliance, alors vous serez un trésor particulier pour moi au-dessus de tous les peuples, car toute la terre est à moi, et 1er Pierre, 3 verset 3, dit, dont l'ornement, que ce ne soit pas cet ornement extérieur, de tresser les cheveux, et de porter de l'or, ou de mettre des vêtements, mais que ce soit l'homme caché du cœur, dans ce qui n'est pas corruptible. Donc en tant que disciple de Jésus-Christ, je dois obéir à la voie de Dieu, un vrai chrétien est celui qui obéit à la voie de Dieu. Rina tu vas trop loin, d'accord, je comprends que tu prennes ta foi au sérieux, mais c'est juste une stratégie pour obtenir plus d'acceptabilité, n'en fais pas une grosse affaire, tu es sur le point de devenir une célébrité populaire, dont ne le gâche pas avec ta religiosité. Je suis spéciale pas populaire, et je préfère rester impopulaire que de désobéir à la voie de Dieu. Tu ne me laisses pas d'autre choix que de te virer, si tu ne peux pas t'habiller pour plaire à notre entreprise, alors tu es viré. Merci. Ce qui peut d'un être humain est cela, elle veut porter le christianisme sur sa tête, est Marie et Mélissa pas un chrétien ? Mon cher, vous êtes chez vous, êtes-vous d'accord ? Qu'est-ce ? S'il te plaît viens t'asseoir. Qu'est-ce que c'est, vous fermez tout ? Pourquoi ça doit être moi ? Après avoir consacré des années de ma carrière à cette entreprise, pourquoi ? Mon déier ce qui est arrivé ? Le manager m'a demandé de m'habiller de manière pécheresse pour l'entreprise, et je refuse, il m'a licencié sur le champ. C'est bon ma chère, tu iras bien, Dieu t'obtiendra un meilleur travail, c'est juste un test de foi, et je suis si fier de toi, tu as défendu le Seigneur, sois heureux, celui que tu as est meilleur que celui que tu perds. Gestionnaire, qu'est-ce qui vous retient, le PDG, votre père, est là, il vous attend depuis le matin. Quoi ? Tu es sérieux ? Tu ferais mieux de te précipiter, il a l'air tellement en colère. Quel pourrait être le problème ? Bienvenue, papa. Peter, c'est comme ça que tu t'occupes de mon entreprise, venant au bureau quand ça te plaît. Non papa, il s'est passé quelque chose, alors j'essaye de régler ça. D'accord, d'accord, dis à Rina, de m'apporter tout le fichier, je veux vérifier quelque chose. D'accord papa, je dirai à Marie. J'ai dit Rina, pas Marie, je veux qu'elle fasse quelque chose pour moi. Je suis désolé papa, Rina n'est plus là. Quoi, pourquoi ? Elle refuse d'être une célébrité, alors je la vire. Tu as fait quoi ? Écoute, tu as une heure pour la ramener. D'accord papa. Un non-sens, c'est pourquoi vous ne pouvez jamais savoir une bonne chose. Je suis désolé papa. Mon ami, vas-y, tu as juste une heure, et écoute, si elle refuse de te suivre, ne reviens pas ici. Qui diable est Rina pour attirer une telle attention du PDG, mon père ? Je suis une personne particulière, un élu, une nation sainte, je suis d'une famille royale, je dois obéir à la voix de Dieu. Oh, personne particulière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Personne spéciale. Oui je viens, manager. S'il te plaît sois ma femme. Êtes-vous, une personne particulière ou une personne populaire ? Le monde ira à tout pour diminuer votre conviction sous le couvert de vous aider à obtenir ce que vous voulez. Comment vous vous tenez pour la foi ? Il y aura un long chemin à faire une déclaration au sujet de ce genre de chrétien que vous êtes. Ne soyez pas comme ceux qui professent le Christ mais ils n'ont rien du Christ en eux. Obéissez à la voix de Dieu, gardez son commandement, et il vous bénira. Merci d'avoir regardé. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et souviens-toi, Jésus t'aime vraiment. Abré le Prés par vraiment d'essentiel comme autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Assis-toi,иса.